Monsieur Mandia, bonjour, alors moi je vais revenir sur, et c'est important, sur tout ce que vous avez dit ce matin, surtout en votre qualité de journaliste, puisque vous n'avez pas cessé de le dire, c'est important pour moi, pour le journaliste courageux que je viens de voir la première fois de ma vie. Alors, dites-nous, dites à ce tribunal, est-ce que tout ce qui vous a été dit par vos sources, vous les croyez ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Tu n'as pas compris ? Je n'ai pas de réponse, puisque j'ai déjà répondu à cette question. Je sais, vous savez, vous avez pu brillamment faire la différence entre ce qu'on appelle une nouvelle, renseignement et information. Moi je veux que vous, vous nous aidiez à dire exactement que tout ce qui vous a été dit constitue une nouvelle, une information ou tout simplement des renseignements. Lorsque ça vient d'un acteur des faits, je considère que c'est crédible. C'est ? Je considère que c'est crédible dès lors que ça vient d'un acteur majeur des faits. Ce n'est pas ma question. Mais vous me demandez si c'est crédible. Non, je vais y arriver, ce n'est pas ma question. D'accord. Je demandais, puisque vous avez distingué entre nouvelles, informations et renseignements, est-ce que ce que vos sources vous ont donné peut être qualifié d'informations ou de renseignements ou de nouvelles ? Ça dépend de la crédibilité de la source. Alors expliquez, vous pouvez expliquer cela. Nous sommes devant un tribunal criminel. Nous voulons faire la part des choses. Ce qui m'a été relaté par les acteurs des faits, je peux considérer ça comme crédible. Oui. Qu'est-ce qui vous a été relaté par les acteurs des faits et qu'est-ce qui ne vous a pas été relaté par les non-acteurs ? Il faut qu'on sache faire la part des choses. Le nombre de corps, c'est par des militaires qui étaient présents sur les lieux. Et dire que ce sont les éléments du QALIA qui ont commis les atrocités, c'est par la haute hiérarchie de l'armée, que j'ai appris ça. Donc, lorsqu'on dit que... Et ça c'était en 2020, hein ? C'est en 2020. Il me le disait avec... Il me le disait formellement. C'est-à-dire 11 ans, disons, après les événements du 28 septembre. N'est-ce pas ? Mais il était aux affaires quand ça se passait. Donc il ne peut pas oublier comme ça. Alors, alors, donc pour vous, ce qui a été dit à propos de QALIA constitue, donc, une nouvelle ou un renseignement ou bien une information. Ben, ça peut être une information parce que là je n'ai plus besoin de recouper ça. Dès lors que la personne relevait de la hiérarchie militaire au moment des faits, et il a été formel en me disant que les gens ont arboré le bureau rouge, mais que c'était les gens qui étaient en formation à QALIA et que parmi eux, il y avait des étrangers. Il disait même Dadis Naka dire la vérité pour que ce procès ait lieu et que les responsabilités soient situées, que parce que c'est les enfants de QALIA. Et la même personne a confirmé que, effectivement, il y a eu appel téléphonique entre M. Papacoli et le général Toto pour que celui-ci signe la réquisition. Il l'a confirmé. Est-ce que là aussi, on peut considérer cela comme une information ? Oui, parce que ça vient d'une personne que je connais et qui est crédible et qui était aux affaires. D'accord. Est-ce que c'est pour ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux ? Non. Non ? Tout ce que j'ai dit ici ce matin, c'est ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, oui. C'est parfait. Alors, ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux, comment on peut les appeler ? Comment on peut les qualifier ? Information, nouvelles ou renseignements ? Mais c'est des renseignements puisque je l'ai fait pour alerter. Vous avez fait pour alerter, n'est-ce pas ? En disant selon des sources. Donc, j'alerte. C'est parfait. Est-ce que vous savez que c'est sur la base, donc, de ces renseignements donnés sur les réseaux sociaux que le parquet poursuivant a cru devoir bon de vous faire devenir en votre qualité de témoin ? C'est son droit le plus absolu et je l'assume. Est-ce que vous le saviez ? Oui, je l'assume. C'est parfait. C'est parfait. Alors, vous êtes donc ici sur la base de ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux que vous-même vous avez qualifié de renseignements. On est donc d'accord. Ceux qui viennent des sources, des acteurs, ça, je ne peux pas considérer ça comme un renseignement. Ça, c'est une information. Parce que je n'ai plus besoin de recouper. Je vais y arriver. Vous savez, des journalistes du monde entier vous regardez, ceux de la Guinée. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour le journalisme. Je n'en doute pas. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qui fait la crédibilité de ce qu'une source vous dit ? Est-ce que la source elle-même ? Ou bien, est-ce que la vérification ou l'analyse ou les recoupements, que vous, journalistes, vous devrez faire ce qui vous a été enseigné ? La suite des événements peut asseoir ma conviction. La source des événements peut asseoir votre conviction. Si votre conviction est alors assise, est-ce que vous pouvez vous passer des termes comme « selon notre source » ou « il semble » ou bien « il paraît » ? Là, en ce moment, j'utilise les guillemets. Expliquez. Je ne peux pas me passer de citer les sources. Parce que je n'ai pas vécu, et ce n'est pas moi qui affirme. Donc, je suis obligé d'utiliser les guillemets, les citations. Je suis très heureux. Vous savez qu'en utilisant les guillemets, vous laissez la responsabilité aux sources, n'est-ce pas ? Mais j'informe en ce moment. C'est parfait. En alertant. Est-ce que vous saviez que ce matin, en déclarant ici, en déposant ici, c'est votre responsabilité qui est engagée ? Non. Celle de vos sources. Si ça devait m'emmener en prison, je l'assume parce que je défends une cause noble. Je suis d'accord avec vous. Je veux juste distinguer entre la responsabilité de vos sources, parce que ce ne sont pas elles qui parlent directement qu'on voit, mais ces sources parlent à travers vous. C'est pourquoi vous mettez entre guillemets. Mais c'est vous qui êtes vus. Je dis donc ici, c'est vous qui témoignez. Et donc ici, c'est votre responsabilité qui est engagée sur les dires que vous faites. Prêtez-moi un autre terme plus fort, mais je dis, je l'assume. S'il y a un autre terme plus fort, prêtez-le-moi. M. Mangan, vous savez, je suis très doux quand je parle. On va rester doux entre nous pour aider ce tribunal. Je n'ai absolument rien contre vous. Non. J'ai dit ici un autre terme parce que j'ai dit déjà que je l'assume. Alors, on va avancer. Si il y a un autre terme plus fort, prêtez-le-moi. Alors, dites-moi, dites au tribunal, dites au tribunal, depuis ce matin, les déclarations que vous faites là. Est-ce que cette déclaration constitue-t-elle des affirmations venant de M. Mangan Sidibe pour aider ce tribunal ? Ou bien, est-ce qu'elle constitue des déclarations conditionnelles ? Je n'ai pas utilisé de conditionnelles. Vous pouvez vérifier. C'est la question que je vous pose, justement. Je n'ai pas utilisé de conditionnelles. C'est la question que je vous pose maintenant. Voilà. Est-ce que ce qui est dit ici par vous, on peut retenir que ce sont des affirmations ? Est-ce que vous affirmez tout ce qui a été dit ici ? Je confirme. Je ne peux pas affirmer, mais je confirme que c'est moi qui ai dit. Monsieur, ce n'est pas ce que je dis. Confirmer, affirmer, fondeur. Je ne parle pas de confirmation. Je vous aurais dit, est-ce que vous confirmez... Je confirme que c'est moi qui ai dit, mais des affirmations d'autres personnes. C'est parfait. Alors, est-ce que vous, au moins, en affirmant les affirmations d'autres personnes, vous pouvez faire comprendre à ce tribunal que ce que ces personnes-là ont dit sont vrais ? Mais oui, je l'ai dit que beaucoup de mes sources sont crédibles et elles vivent encore. Quel est alors le sens des termes semblent paraître qu'un journaliste est amené à utiliser ? Quel est le sens de ces termes-là ? C'est le journaliste, toi. Vous avez vu ça, dans mes textes ? Vous avez vu, dans mes textes, semble-t-il, paraît-il ? Je vous dis depuis... Je dis selon les sources, semble-t-il, on ne connaît pas la source. Ça, c'est des rumeurs. Quand on utilise semble-t-il, paraît-il, de source concordante, c'est que... Quand on dit source concordante, c'est qu'on a recoupé. Mais semble-t-il, là, on n'a pas vérifié, on n'a pas recoupé. Ça, c'est des rumeurs qu'on entend, mais qu'on alerte avec. Mais dès qu'il dit de source concordante, c'est que tu as recoupé. Il y a plusieurs sources que vous avez consultées. Là, c'est recoupé. Alors, vous avez cité Fr. Jean-Marie Doré, qui lui a déposé, et n'a rien dit de ce que vous avez dit. Alors, entre vous et Fr. Jean-Marie Doré, que vous citez, qui doit-on croire ? Allez le réveiller et lui poser la question. Non, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là et c'est vous qui avez parlé de lui. Répondez à la question. Moi, je dis vrai parce que je ne suis pas menteur. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai précisé qu'on en parlait en direct et en offre. Alors, celui-là qui a dit, n'a pas dit ça. Vous à qui il a dit, vous dites, c'est ce qu'il a dit. On va passer. M. Mangon, entre... Puisque vous avez dit que votre exil, c'était en 2013. Oui. Est-ce que vous saviez que une enquête avait été déjà ouverte et un cabinet en poule était déjà en place et entendait les gens en 2012 ? Oui. Parce que je suis en Guinée. Et vous saviez à ce moment-là beaucoup de choses liées aux événements du 28 septembre ou pas ? Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez des choses ? C'est justement dans cette logique que j'ai invité Jean-Marie Doré pour en savoir plus. Il y a d'autres acteurs avec lesquels j'ai eu des échanges. Ma question, vous ne m'avez peut-être pas compris. Laissez-le finir. Si votre question n'est pas répondu... En dehors de Jean-Marie, j'ai eu des entretiens avec d'autres leaders de ce pays. Parce qu'à l'époque, j'avais accès à tous les leaders. Donc, en dehors de Jean-Marie. Donc, c'est Jean-Marie qui a accepté de venir parler sur les antennes de la Radio Planète FM. Je reprends ma question, puisque ce n'est pas celle-là que j'ai posée. Je dis, avant votre exil, est-ce que vous saviez des éléments liés aux circonstances, ou liés aux événements du 28 septembre ? Comme tous les Guinéens, à travers les médias, à travers... Je parle uniquement de vous. De ? Je parle uniquement de vous. Vous savez, tous les Guinéens n'ont pas qualité de témoin. Tous les Guinéens ne peuvent pas venir ici. Est-ce que vous étiez au courant ? C'est tout. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Pour qu'on puisse passer. Est-ce que vous étiez au courant ? Oui, j'étais au courant. Alors, vous qui avez vraiment envie d'accomplir un devoir patriotique, pourquoi vous n'êtes pas allé auprès des juges ? Parce que vous aviez le droit à vous donner toute l'égalité d'aller auprès de ces juges-là, et de manière volontaire, et de témoigner. Pourquoi vous n'aviez pas fait ? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse ? Non. Alors, si je vous ai bien écouté, vous êtes entré en Guinée le 24 septembre 2021. 2021, c'est bien cela ? Oui, maître. Oui, maître. Les personnes qui sont dans le box des accusés, certaines étaient ici en Guinée. Et les informations, ou alors, ce que vos sources vous ont dit, et que vous avez publié en 2020, concernaient certaines de ces personnes-là. Pourquoi, en tant que journalistes, à part du moment où vous étiez déjà là en Guinée, pourquoi vous n'êtes pas allé les rencontrer, ne serait-ce que pour recouper les informations ? Est-ce qu'on peut demander, excusez-moi de l'expression, est-ce qu'on peut demander à un voleur si vous avez volé ? Alors, vous voyez, ce ne sont pas des voleurs, en réalité. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Oui, ce n'est pas ma question, alors. Vous ne répondez pas à ma question. Ah, si ? Non. On vous a fourni des informations, ou des renseignements d'ailleurs, puisque vous le dites vous-même, concernant des personnes nommées. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé auprès de ces personnes-là, alors que vous étiez déjà en Guinée, et que ces personnes étaient en Guinée ? Oui, mais est-ce que j'avais des contacts avec ces personnes ? Et la seule personne dont on m'a parlé en bon terme, dont tous les leaders m'ont parlé en bon terme, y compris Jean-Marie, c'est peut-être Toumba. Tout le monde m'a dit que c'est lui qui les a protégés. Donc, et au moment où j'arrivais en Guinée, il était en prison. Comment je vais lui poser une question ? Alors, en 2000, le 24 septembre 2021, le colonel Thibault était là, en Guinée. Le colonel Diaby était là, en Guinée. Parce que vous avez parlé d'eux. Maître, pourquoi vous n'êtes pas allé les voir ? Maître, tout le monde. Parce que c'est ce que la déontologie du journaliste me vous demande. Je vous ai dit que je vais parler au journaliste. Pourquoi vous n'êtes pas allé les voir pour recouper ces informations ? Je suis arrivé en Guinée et j'ai été nommé par décret de M. le Président de la République. Si quelqu'un pensait aussi que je l'ai accusé, la personne pouvait porter plainte contre moi ou se rapprocher de moi pour me faire des remontrances ? M. Mangan Sidibé, vous ne pensez pas que un journaliste ne devrait pas publier de simples renseignements ? Je le dis, je le réitère, je le martèle que parmi mes sources, il y avait des acteurs. Vous savez, je... Donc pour moi, ça suffit. Ce que je dis, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Mais je reprends. Vous avez dit vous-même ce que j'ai publié sur les réseaux sociaux. C'était des renseignements. Mais c'est clair. C'est vous qui l'avez dit publiquement ici. Et vous aviez même dit que vous n'étiez pas un blogueur et que vous étiez journaliste. Nous parlons des journalistes. Il y a des renseignements fiables. Quelle est la différence alors entre renseignements fiables... Il y a des renseignements fiables. Quelle est la différence entre renseignements fiables ? Quand un président voyage, par exemple, on envoie des émissaires pour vérifier le terrain. Ils reçoivent des informations qui n'ont pas la possibilité de vérifier. Mais ils relaient pour que l'ambassade prenne des dispositions. Donc ce sont des renseignements fiables. Un renseignement peut être fiable. Quelle est la différence entre un renseignement fiable et des informations ou des nouvelles ? Je n'ai plus de réponse à cette question. Pourtant, c'est important d'aider ce tribunal. Je l'ai fait déjà. Parce que quand vous alertez comme vous dites, mais vous laissez le parquet travaillé. Mais dans votre cas, il ne s'agit plus de cela. Ce que vous avez publié... C'est le seul moyen que j'avais puisque j'étais exilé. Non, là, vous étiez maintenant... Ça, ça a été fait. Maintenant, je dis lorsque vous étiez déjà en Guinée. D'abord, on a distingué que vous étiez en Guinée jusqu'en 2013. Vous aviez toute la latitude d'aller auprès des joueurs, d'aller auprès du parquet, dénoncer, dire tout. Vous n'aviez pas fait. Vous aviez la latitude, la liberté, quand vous êtes revenus, de le faire. Vous n'aviez pas fait. Vous distinguez également entre nouvelles, informations et renseignements, mais vous ne dites pas au tribunal ce qu'est renseignement, ce qu'est nouvelles et ce qu'est information. Parce que c'est sur la base de cela que ce tribunal-là devrait, doit se fonder pour juger. J'étais en Guinée en 2013. Est-ce que vous pensez que... Mes informateurs étaient en Guinée en 2013 et ils étaient les personnes les mieux indiquées pour... Au lieu que ce soit une personne interposée qui informe la justice, mes informateurs sont là. et la plupart sont des victimes. Et je crois qu'ils ont été entendus. Donc il n'y avait pas de raison pour moi d'aller vers un juge pour faire une dénonciation. Dès lors que mes sources sont là, elles sont victimes et elles ont accès à la justice. Ce n'est pas à moi en ce moment d'aller vers la justice. Moi j'ai été informé. Les personnes qui m'ont informé sont victimes. Autant elles m'ont informé, autant elles peuvent aller vers la justice aussi. Monsieur Mandia, je vais insister. Parce que si vous aviez tout simplement dit que c'est en qualité de citoyen que vous avez fait, j'aurais compris. Mais vous dites que c'est en qualité de journaliste. Et vous avez fait état, par exemple, de corps disparus et qui seraient peut-être ensevelis à Faba. Est-ce que vous savez que Faba, c'est un quartier de Conakry, c'est un secteur. Faba a un chef de quartier, un chef secteur. Est-ce que vous êtes au moins allé voir à votre tour le chef du secteur de Faba ou le chef du quartier de Faba ? Est-ce que vous l'avez fait ? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez que nous avons produit dans le dossier de la procédure, vous savez, malheureusement, nous n'avons pas Internet. On ne peut plus consulter nos documents. C'est malheureux. Parce que tous les documents sont là. Est-ce que vous savez qu'il a été produit au débat de cette procédure en procès verbal qui a permis d'entendre le chef secteur de Faba qui a clairement dit ouvertement qu'il n'a aucune connaissance de l'existence d'une quelconque force commune à Faba ? Mais lui qui est, le chef du quartier de là qui dit qu'il ne le sait pas, vous qui dites avoir agi en tant que journaliste, qui n'êtes pas allé le voir, qui doit-on croire entre vous ? Est-ce que vos propos ou bien les propos de ce chef du quartier qui a été entendu sur PV ? À vous de choisir. Non. Nous sommes devant ce tribunal criminel juge au nom du peuple. Le témoignage que vous faites, c'est un moyen de peuve. Il doit donc être infaillible. Il doit être possible. C'est ce que nous attendons de vous. Et ça doit venir de vous. Et vous avez l'obligation pour cela. Je ne suis pas le premier à parler de Faba et je ne crois pas être le dernier aussi. Moi, je parle délicatement de vous. ce que je peux préciser, le chef du quartier peut ne pas être informé d'autant plus que c'est un acte délitueux et ils l'ont fait en toute clandestinité. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'aller dire au chef du quartier « Monsieur le chef du quartier, on a un charnier et on l'a déversé chez vous ? » Monsieur Mangan, s'il vous plaît. Je vous retourne l'ascenseur. De 2019, de 2009, à la saisine du cabinet des juifs d'insurption jusqu'à l'ouverture de ce procès-là, vous pensez que s'il y avait une fausse commune là, on n'aurait pas retrouvé ? L'avenir nous édifiera. Et la suite de ce procès, vous savez que vous êtes journaliste. Et moi, je vais revenir là-dessus parce que vous êtes journaliste. Parce que ce que vous dites implique tous les journalistes. Est-ce que vous pensez, Monsieur Mangan Sidibe, qu'un journaliste devrait pouvoir donner des informations aussi graves, aussi importantes, sans pouvoir les vérifier puisque vous-même vous dites publiquement que vous ne les avez ni recoupées ni vérifiées et donc ni même analysées. Vous pensez que votre plume là peut être une plume crédible avant même de parler de ce que vous dites ici sur la forme ? Je vais me répéter que dès lors que mes sources sont crédibles, je n'ai pas besoin de vérifier. Mais vos sources, nous ne les connaissons pas. Nous nous allons demander au tribunal et on peut bien le faire de vous amener à le dire parce que vous ne pouvez pas dire ce procès. Est-ce que vous savez que ce procès est public et qu'il est également gouverné par le principe du contradictoire ? Est-ce que vous savez cela ? Bien sûr. Est-ce que vous savez ce que signifie le contradictoire ? Vous pouvez me l'expliquer. D'accord. Alors, le contradictoire signifie pour vous, pour vous, puisque le tribunal sait, que tous les éléments qui doivent être déposés ici ou admis ici soient faits et discutés de manière contradictoire. Or, vous, vous voulez, dans le secret, alors que le procès est public, aller les remettre au tribunal. Sauf que ce n'est pas fait d'abord. Je suis d'accord. Et rien ne... Je dis, vous voulez... Rien, rien, rien... Non, il faut qu'on lève l'équivoque avant de continuer. Il n'y a aucun... Monsieur le Président, je n'ai rien pour le tribunal. S'il vous plaît, il faut qu'on éclaircisse avant de passer. Mais je n'ai rien... Il a dit... Oui. Il a dit qu'il peut le faire. Oui. Qu'il peut le faire. Mais rien n'est... Parce qu'il ne faut pas qu'après, qu'on se dise oui, il est venu devant le tribunal pour le faire. ne faites pas des préjugés. S'il vous plaît, c'est pas vous. Je ne parle pas pour vous, s'il vous plaît. Ça m'a fermeté. Ne dites pas qu'on va faire. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je ne parle pas pour vous. C'est... Je parle pour tout le monde. Parce que ça revient. Voilà. Je n'ai rien contre vous. Ce que je dis, c'est pour tous les acteurs de ce tribunal. Parce que ce qu'il a dit, il l'a dit devant tout le monde. Il a dit, je répète, il a dit qu'il peut le faire. Il peut le faire, mais il ne l'a pas fait. et je vous informe même que le tribunal même ne va pas l'accepter. Voilà. Pour qu'on soit clair là-dessus. S'il veut faire des déclarations, c'est ici qu'il va faire. Donc, s'il ne les fait pas ici, le tribunal se voit même mal comment le recevoir, dans quel cadre le recevoir pour pouvoir l'entendre. parce que ce tribunal ne peut entendre les gens qu'ici, qu'à la barre. Voilà. Donc, que ça soit clair pour tout le monde, pour tous les acteurs de ce procès-là. Voilà. Ce qu'on ne fait pas ici, on ne le fait nulle part ailleurs. Il l'a dit, j'ai laissé passer, mais ça ne veut pas dire qu'il viendra faire des déclarations au tribunal après. Voilà. Vous pouvez continuer, maître. Infiniment merci, monsieur le président. Je ne suis pas surpris, d'ailleurs. Et justement, à partir du moment où vous dites que vous pouvez, est-ce que si nous demandons au tribunal d'accepter que vous le dites publiquement, est-ce que vous allez le faire ? Non, maître, parce que j'ai le droit de protéger mes sources. Monsieur Mdjan Sidibé, maître, est-ce que vous saviez que pour que ce procès soit équitable et contradictoire pour que les droits de la défense soient respectés, est-ce que vous savez qu'en tant que témoin, vous avez l'obligation, et je pèse mes mots, l'obligation légale de dire à ce tribunal sans réserve tout ce que vous saviez, je l'ai déjà fait. Si, alors, nous partons avec votre logique de protection de vos sources, est-ce que vous saviez qu'en prononçant le nom de Féja-Marie Doré, vous êtes déjà en contradiction avec la déontologie de votre profession. S'il vivait, je ne l'aurais pas fait parce que je l'aurais exposé. Donc, le secret dont vous parlez ici, pour vous, il n'est pas absolu. Donc, le journaliste que vous êtes est en droit de livrer ses sources lorsque ces sources n'existent plus. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre au tribunal ? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous pensez franchement dans ces conditions, M. Mandian Sidibé ? Ce tribunal peut vous croire. Il appartient au tribunal d'Angéji. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, vous avez apporté quelque chose à ce tribunal ? Bien entendu. M. le Président, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada